Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto toujours spécial débutant même si on voit des choses de plus en plus compliquées mais c'est normal parce que si vous suivez tous les tutos et que vous voulez régulièrement vous allez vous progresser vous n'êtes plus tout à fait des débutants donc vous êtes capable de faire plus de choses je suis dans X-Plane 11 mais c'est des tutos qui sont valables pour tous les simulateurs en particulier FS2020 qui vient de sortir, il n'y a pas de soucis d'autant que moi j'ai X-Plane 11 mais pas de base c'est à dire que je rajoute la scène X-Europe de Simhaven gratuite et puis les photos satellites de Zone Photo gratuite également alors on n'a pas tout à fait la même chose parce qu'on n'a pas l'aspect volume les arbres sont toujours 2D mais bon c'est pas grave ça fait le travail donc j'ai dit le thème, c'est de la navigation aujourd'hui j'ai déjà fait un tuto sur la navigation, lien dans la description pour vraiment les débutants là on va complexifier les choses comme d'hab je n'utilise pas de GPS parce qu'avec un GPS il n'y a rien à apprendre il suffit de regarder où il est le petit signal et puis on se dirige dessus donc pas de GPS, pour ça j'ai un avion qui, un bon vieux Cessna 172 d'avant les années 2000 où il n'y avait pas encore de GPS et puis d'écran de télévision dedans superbes avions, hop, oh oui qu'il est beau il y a plein de panneaux avec des touches quand même mais il n'y a pas de GPS et puis et puis j'ai oublié ce que j'allais dire oui et donc on va voir comment faire pour se rendre d'un aérodrome où il n'y a pas de moyen de radionave alors vous allez me dire oh t'es un mien, il y a un moyen de radionave, il y a un ADF ouais mais l'ADF il est utile quand on va vers l'ADF pas quand on en part donc on peut considérer qu'un mien n'a pas de moyen de radionave et puis on va aller vers un aérodrome qui n'a pas de radionave ni VOR ni ADF et on va voir comment on peut faire alors il y a deux méthodes la première c'est du vol à vue donc ça va être, il va falloir observer ce qu'on voit travailler avec une carte et on va faire du cheminement et puis le deuxième ça va être d'utiliser quand même le moyen de radionave et on va voir comment on peut faire pour utiliser un moyen de radionave quand la balise n'est pas sur l'aérodrome où on va aller hop, la carte alors on est à Amiens je suis avec LittleNaveMap version 2.4.5 la dernière version actuellement et je vais définir l'aérodrome Amiens-Glisi comme départ du plan de vol on va se rendre on ne va pas se rendre très très loin un petit terrain qui s'appelle Montdidier-Finière définir comme destination on sait qu'on doit voler au 149 et on va voler à 1500 pieds hop, ça va être mieux le voyage n'est pas très long il fait 14 nautiques donc ça fait système pour transformer des nautiques en kilomètres on multiplie par 2 14 fois 2, 28 et on enlève 10% donc on enlève 3 ça fait 25 kilomètres alors comment le trouver ce terrain on s'aperçoit qu'on a un super point quand même il y a 3 choses qui sont très visibles depuis très visibles et très facilement reconnaissables depuis le haut ce sont les rivières et là on va voir la vallée de Lavre en plus il y a des marais il y a des étangs et tout les lacs je l'ai mis dans les rivières il y a les lignes à haute tension et puis les lignes de chemin de fer donc là on a tout on a la rivière on a les lignes de chemin de fer tac 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 à un moment donné on va avoir même une ligne à haute tension ici 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 on en a plein en partant d'ici et alors les routes les autoroutes sont à bon moyen mais à un endroit où il y a beaucoup d'autoroutes il n'y a rien qui ressemble plus à une autoroute qu'une autre autoroute et vu qu'on est assez haut et qu'on est trop haut pour lire les panneaux c'est pas évident mais bon cette route là cette départementale 935 on devrait à mon avis réussir à la repérer surtout qu'il fait beau donc on va se choper tous des petits points de repère comme ça et puis on va arriver doucettement à notre terrain bon mise en action alors ça va être la piste 30 en service avec un joli petit un léger vent de travers il fait beau Kavok génial juste un tout petit truc je reviens sur la carte moi j'ai utilisé dans le menu carte non dans le menu vue j'ai thème cartographique ici et j'ai choisi open topo map le open street map il va vous afficher ça voilà et bah moi j'aime bien voir la topographie voir les montagnes ces trucs là donc vue thème cartographique open topo map moi je peux vous montrer le menu parce que comme j'ai un vieil ubuntu mon menu s'affiche dans la barre de là haut pop pop allez il n'y a aucun nuage c'est Kavok génial et bah je démarre le tagazou et puis on se retrouve au seuil de la 30 histoire de changer on a pris la 30 gazon mais bon c'est pas c'est pareil donc on va décoller de la 30 on va se faire un virage à droite monter à 1500 pieds on fera une verticale terrain et on prendra le cap 149 et on commencera en fait surtout on va ouvrir nos yeux on est en VFR VFR c'est du vol à vue le défaut qu'on a dans les et surtout dans les simulateurs quand on débute mais surtout dans les simulateurs d'ailleurs je l'ai dit que ce tuto n'était valable que pour la simulation de vol et pas pour le vol réel patati bla 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 comme d'habitude le passage on va régler quand même c'est 200 200 200 Amiens ouais c'est ça voilà on a réglé l'altimètre le qu'est-ce que j'étais en train de dire oh vache c'est une mémoire de poisson rouge c'est compliqué oui on est en vol à vue le défaut c'est d'être tout le temps le nez dans les le nez dans les instruments c'est vrai que c'est pas forcément évident et facile de regarder à droite à gauche mais le vol à vue c'est du vol où il faut qu'on regarde à l'extérieur donc il faut regarder les instruments pour pas faire de bêtises mais il faut surtout regarder dehors le eh ben on est parti on a mis un grand volet on a réglé le giro l'altimètre on vient de le faire il y a un bon petit vent de travers qui vient de la gauche hop on est à fond on met du manche ça bouge pas vraiment droit j'ai l'épi trop à gauche alors le badin il roule 60 70 allez on le décolle hop 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 vent de travers c'est pas évident donc à 500 pieds on rentre les volets je crois que le circuit de piste de l'herbe est à gauche il est au sud mais là on va le faire à droite 500 pieds on rentre les volets on va attendre 700 pieds pour virer je compense monter à 500 pieds il suffit de le dire un pied hop 700 pieds allez on tourne à droite on passe 1000 pieds on continue à virer à droite notre objectif c'est de repasser au dessus du terrain qui est là bas donc là on est au dessus 1200 maintenant on est au dessus du circuit d'aérodrome donc on risque a priori de beaucoup moins rencontrer ceux qui sont autour de pistes ou ceux qui font des circuits pour atterrir alors au giro on va avoir 150 mais surtout on regarde dehors le terrain est là hop il y a aussi cette touche cette vue par ici qui est assez intéressante dès qu'on va l'avoir stabilisé on a dépassé les 1500 pieds comme d'hab voilà on se met en palier on réduit les gaz pour être à 2500 tours voilà le terrain est au dessus on est vertical terrain et on voit déjà donc là on a Longo et on a cette vallée avec de l'eau et bien c'est la vallée de l'Avre au dessus au nord là où on a fait notre tour c'était la vallée de la Somme donc on va suivre cette vallée donc là on est vertical terrain on va passer la nationale là on a l'autoroute et tout ça on le retrouve sur la carte la nationale l'autoroute et juste là on va avoir le patelin de Boves une fois qu'on aura passé l'autoroute donc voilà Boves on continue dans la vallée sous Boves on aura Fouécan qui est de l'autre côté avec la ligne de chemin de fer hop c'est ici donc on a intérêt à suivre de manière assez précise avec le doigt même sur la carte quand on est en vrai bon ben là j'ai un deuxième écran j'ai ma carte qui est affichée sur le deuxième écran on suit ce qui se passe on va quand même régler l'avion là on arrive sur un autre patelin après Boves et Fouécan on va avoir Tézy Glimont avec en face les ailes donc tout va un peu vite donc là c'est Tézy Glimont les ailes en face on continue et là on aura même peut-être c'est pas forcément évident à récupérer les mais ça fait un virage comme ça la rivière fait un virage et on retrouve en fait ce virage ici et on a Berthocourt-Léthène à gauche donc là Berthocourt-Léthène ici on va regarder un peu les paramètres du coup je suis monté à 2500 pieds alors que je voulais voler à 1500 c'est plus facile en vrai que dans le simulateur en fait parce qu'en vrai c'est hyper facile de tourner la tête là on va arriver sur le patelin d'après on va essayer de rester dedans qui va être ce gros patelin avec une zone industrielle et qui est Moreuil alors pour quand on vole en vrai comme on est en place gauche on s'arrange toujours pour avoir les points de repère qu'on veut suivre sur notre gauche donc là dans la vallée on vole à droite et donc là on a la zone industrielle je me mets dans cette vue là c'est plus clair la zone industrielle et puis Moreuil donc on continue de descendre comme ça tout en regardant la carte moi c'est compliqué parce qu'il faut que je fasse des manips alors ma carte je pourrais afficher l'avion dessus mais ça serait de la triche ça serait comme le GPS donc moi je ne le fais pas nous on va aller en fait le but c'est on va aller jusqu'à Pierre-Pont-sur-Havre et on va essayer de se choper cette route alors il y a un point remarquable c'est qu'il y a une route avec une ligne à haute tension tout ça donc je pense qu'on devrait réussir à la retrouver surtout aller au confluent de ces deux rivières il y a Lavre qui part par là et puis une autre petite rivière qui part par là donc là on passe Moreuil et là hop alors on a une ligne de chemin de fer qui passe là on voit d'ailleurs non c'est pas un train mais c'est une ligne de chemin de fer ça donc on arrive à un autre patelin là-bas il y en a même deux un de chaque côté hop on regarde sur la carte et ça sera après Moreuil et bien la Neuville-Sir-Bernard à gauche puisqu'on descend et Brache à droite juste après et bien on va arriver sur on a cet étang là et après l'étang et bien ça sera Pierre-Pont-sur-Havre ça va très vite il faut être assez entraîné en fait donc là la Neuville-Sir-Bernard et là juste en dessous on ne le voit plus Brache donc là l'étang qu'on voyait tout à l'heure et ici notre fameuse notre fameux Pierre-Pont-sur-Havre et deux Pierre-Pont-sur-Havre là-bas il part une route la T935 et on va essayer de la repérer c'est une montre on voit que c'est un petit plateau donc c'est une route qui monte sur un petit plateau Pierre-Pont est ici on voit l'Havre qui va par là et l'autre rivière qui continue par là hop 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 et on avait parlé tout à l'heure d'une ligne à haute tension il y en a une ici il y en a une autre qui file comme ça ouais c'est une ligne à haute tension ça ouais et on a une route ici c'est la route qu'on cherche c'est la fameuse D935 combien je suis d'altitude on va essayer de descendre un peu donc on va bien réduire notre but c'est d'aller à à Montdidier donc du coup il file il file encore plus vite l'avion donc voilà Pierre-Pont donc là il y a une route qui continue dans la vallée qui va rejoindre la ligne de chemin de fer la route dans la vallée la ligne de chemin de fer et la route qui monte sur le plateau donc nous ce qui nous intéresse c'est cette route là avec les deux lignes à haute tension qui se croisent donc on est bien sur le bon chemin sur cette route là on va la suivre et normalement et bien à un moment donné on tombe sur le terrain si on va trop loin on tombe sur Montdidier si on tombe sur une grosse ville c'est qu'on aura été trop loin je pense que Montdidier est là notre route est là donc là la route on la voit bien Montdidier est là le terrain il doit être dans le coin et il est à gauche à gauche de la route bah il est là le terrain nickel gros mot et on arrive à 1500 pieds le terrain est à 200 non il a plus de 200 pieds il est à 357 pieds donc intégration donc passage vertical à plus de au moins 1500 pieds donc là pas bon je suis trop descendu pour essayer d'aller repérer comment est la manche à air et aller atterrir savoir sur quelle piste sur quelle piste on atterrit etc etc parce que là il n'y a pas de contrôle à Montdidier il n'y a pas de contrôle mais il n'y a pas de manche à air non plus ah alors ça c'est alors ça c'est pas sympa ils m'ont foutu en l'air ma démo il n'y a pas de manche à air bon c'était vendu vendu 239 alors la nouvelle version nous indique la piste c'est la 27 et je suis en train de partir bon bah je vais être nickel pour la 27 je sais ce que je trouve où elle est ouais la 27 c'est celle là bon bah bon il n'y avait personne donc j'ai entendu à la radio qu'il n'y avait personne j'ai fait on est dans l'arc blanc un cran de volet et je me suis donc intégré direct vente arrière main gauche voilà la piste est là alors elle n'est pas évidente à trouver mais je vous assure que même en réel elle n'est pas évidente à trouver hop 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 allez deuxième cran de volet vendu 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 200 allez on reprend l'axe donc le vent vient de la gauche normalement mais sur un terrain comme ça il y a une manche à air normalement là les gars qui l'ont qui l'ont fait ou alors il y a des il y a des petits voyous qui sont venus elle est là je la vois bon bah c'est bon comment j'ai fait pour ne pas la voir ah quand on est où on ne la voit pas peut-être hop on fait du drift j'ai fait pour ne pas la voir il faudrait que je vérifie à l'enregistrement bon ça c'était la première méthode c'est un peu chaud ça va vite alors évidemment je n'étais pas obligé si ça va trop vite ne volez pas à 2500 tours 2500 tours minutes mettez moins de puissance au moteur et comme ça vous aurez une vitesse moindre on peut très bien voler à 90 nœuds d'ailleurs on le fera peut-être pour le deuxième pour le deuxième exemple petit aparté que j'ai rajouté au niveau du montage pour vous montrer une carte aéronautique les cartes qu'utilisent les pilotes certains pilotes là c'est la carte officielle OACI VFR et on voit beaucoup d'informations c'est très riche il y a des informations de zone donc en simulation on s'en moque un peu on a quand même les informations de terrain on a Amiens ici et on a Montdidier ici on va retrouver un certain nombre de points la vallée de l'Avre jusqu'ici où ça va se séparer en deux ici et ici mais vous voyez qu'en fait l'accent est plutôt mis sur la ligne de chemin de fer en noir parce que en fait les lignes de chemin de fer sont vraiment des points bien bien visibles une petite rivière en fond de vallée elle ne va pas forcément être très visible par rapport à un fleuve par exemple qui va être lui bien visible il y a aussi sur ces cartes toutes les indications d'obstacles qu'on peut rencontrer donc les éoliennes des points des tours des choses comme ça et avec l'altitude en pied et au niveau des noms de Patelin on s'aperçoit que tous ceux qu'on a passé entre Amiens Bove et Moreuil en fait il n'y a que les grandes villes dont on voit les noms à nous de débrouiller après pour retrouver nos petits donc c'est moins évident de s'y retrouver avec ces cartes là c'est pour ça que moi j'utilise plutôt la topographique surtout qu'elle est facilement disponible et utilisable avec l'ordinateur alors que quand on est dans un vrai cockpit d'avion c'est beaucoup plus délicat d'emmener les cartes bleues et autres parce qu'on va tellement vite on va à telle vitesse qu'on serait tout le temps en train de jouer avec les cartes celle-là c'est des cartes je ne me souviens plus de l'échelle mais elles sont assez là je l'ai bien zoomé elles sont plus petites il faut avoir des bons yeux pour les lire et donc on a moins à manipuler petite anecdote au passage ces cartes là quand on est en avion on les regarde dans le sens où on va donc quand on va au sud on les regarde à l'envers comme ça on voit tout de suite nos points remarquables à gauche ou à droite de la route et on a tracé la route qu'on veut suivre avec un gros crayon bien gras la route par contre la D935 on peut remarquer qu'elle est bien indiquée voilà c'était fin de la petite aparté allez on retourne sur la carte pour voir un petit peu comment on va faire notre la deuxième manière d'arriver à Montdidier en cédant quand même des moyens de radionavigation et là vous me dites il n'y a rien à Montdidier je vais vous montrer qu'est-ce qu'on pourrait déjà bon il faut repérer le vore le plus proche d'ailleurs c'est marrant parce que ce vore là s'appelle Montdidier c'est le vore de Montdidier alors c'est un vore normal c'est pas un vore DME c'est à dire qu'il n'indique pas de notion de distance on sait qu'un vore est DME quand il n'y a pas un carré dedans ah c'est ça voilà quand il y a un carré dans l'hexagone autour de l'hexagone c'est que c'est un vore DME donc il donne des indications de distance le vore de Montdidier c'est un vore simple c'est à dire qu'on va juste récupérer des radiales des directions et il y a donc une radiale qui passe du terrain de Montdidier enfin qui part du vore et qui passe par le terrain de Montdidier donc si on fait mesurer les distances RUMB à partir du vore de Montdidier il nous fait un alors il faut bien choisir RUMB et hop on peut le tirer ça et on s'aperçoit que si on se met pile sur le terrain et bien on sait qu'on sera sur la radiale donc magnétique 0.23 à 8 nautiques du vore mais ça on s'en moque parce que le vore ne nous donne pas de notion de distance mais on sait qu'on est sur la radiale 0.23 ça veut dire que si on règle notre vore notre appareil qui réceptionne le signal du vore sur 0.23 au niveau de la radiale quand on sera sur ce trait l'aiguille sera pile au centre je vous renvoie à notre premier tuto sur la navigation sur le vore c'est ce fameux symbole là et bien ce qu'on va faire c'est que on va prendre de la fréquence de mon Didier 113.75 on va le régler il faut toujours se méfier au sol donc 113.65 je le fais avec la molette je l'appelle ici il s'est activé on le capte un coup de chance et si je me mets sur la radiale 0.23 donc je règle 0.23 ici je suis à 20 21 22 23 hop mon aiguille est au centre je suis pile sur la radiale 0.23 du vore de mon Didier ce qu'il faut expliquer quand même c'est que quand l'aiguille est au centre soit on est là mais si on est ici l'aiguille sera au centre aussi si on est ici l'aiguille sera au centre il n'y a que si on est ailleurs si on n'est pas sur le trait l'aiguille ne sera pas au centre donc on va voler alors si on vole au cap 149 on va on va regarder on va plus du tout regarder à l'extérieur on ne va même pas voir le terrain bon ça peut être parce que la météo est crapoteuse limite et autre on a toujours le droit de voler mais on ne voit plus grand chose à un moment donné on va avoir l'aiguille au centre mais on ne va pas trop savoir selon la dérive si on est à droite ou à gauche au nord ou au sud ce qu'on va donc faire c'est faire une erreur systématique on va pratiquer l'erreur systématique et par exemple on va voler au 145 alors ça ne fait pas une grosse grosse erreur mais et quand on captera quand on interceptera la radiale 0.23 quand on aura l'aiguille au milieu et bien on partira on va virer à droite et puis il n'y aura qu'à prendre le cap inverse du 0.23 puisque la radiale ça va du vore vers l'extérieur donc là on veut aller vers le vore donc 0.23 plus 180 ça fait 203 donc on prendra le cap 203 et on devrait voir le terrain t'es beau et bien voilà on est revenu à Amiens on est sur la piste 30 donc on décolle même circuit et on prend le cap 145 une fois vertical terrain il y a une petite bosse là donc quand il y a du quand il y a un fort vent de travers c'est toujours plus cool allez on décolle peut-être sur la piste en herbe mine de rien hop on se remet dans l'axe ouh chaud 500 pieds on rentre les volets hop on laisse monter jusqu'à 700 pieds c'est le cas je laisse monter jusqu'à 700 pieds et hop il vire tout de suite hop allez on vire on se prend un petit 20 degrés d'angle alors c'est pas parce qu'on va suivre un cap essayer d'intercepter une radiale d'ailleurs tout est réglé là le vore la radiale l'aiguille est à droite ici donc il faudra attendre on va voler au 145 jusqu'à ce que l'aiguille soit au milieu donc là on n'a pas tout à fait voilà la piste est devant là hop on va se faire une verticale terrain on monte à 1500 pieds et on peut déjà aller chercher un peu le 145 hop pas tout de suite allez on va surtout recaler le gyro et on va prendre le 145 donc sur X-Plane pour recaler le gyro c'est la touche D sur les autres simulateurs je sais pas mais je pense qu'il doit y en avoir une aussi voilà 145 et on va arrêter de monter hop on réduit la puissance on va même bien la réduire pour vous montrer qu'on peut voler lentement là on est à 2300 tours et on a 100 nœuds on le trim pour pas qu'il monte on est au 140 on va voler un peu plus au 145 donc le le 145 ça va nous faire passer juste à gauche du gros bâtiment de Beauve voilà le gros bâtiment de Beauve juste à côté de l'autoroute entre l'autoroute et et la nationale qui est une nationale à deux voies donc on est bon donc là on tient le 145 hop attention on est au 150 il faut être précis là du coup parce que si on fait un petit peu trop d'erreurs on va pas être du bon côté du vore donc 145 et c'est là que défaut paf on vole avec le nez sur les instruments et on regarde plus dehors quel est à la limite notre prochain point au niveau des yeux qu'on peut quand même essayer de trouver ben on va passer entre Thésig Léman et Berthoucourt-Léthène là où la rivière fait un un petit truc et le problème c'est que si on a pas suivi tous les villages comme on a fait tout à l'heure les uns après les autres dès qu'on en a sauté un c'est fichu il y a ce point de repère ici la nationale qui est à deux voies elle se sépare à un moment donné et donc là il y a le village donc là c'est le Tomar-sur-Lusse et le village c'est Berthoucourt-Léthène et donc on s'aperçoit qu'on est pas bon parce qu'on aurait dû passer à gauche de Berthoucourt et en fait là on est sur Berthoucourt alors est-ce que c'est gênant d'être trop à droite bah non parce qu'en fait notre erreur on l'a fait en se décalant à gauche en fait d'être trop à gauche ouais à droite il faut toujours inverser la carte quand on va vers le sud donc c'est pas trop gênant ça aurait été plus gênant si on avait été au-dessus de la rivière donc on continue comme ça mais on va pas aux 150 on reste aux 145 voilà au niveau altitude on l'a laissé un peu monter comme d'hab mais c'est pas grave on est en simulateur on a pas de zone on peut réduire un petit peu les gaz donc du coup on va moins vite on est toujours à 100 nœuds donc là la zone industrielle le village on l'a vu tout à l'heure c'est Moreuil on devait passer pile le long du truc on s'aperçoit qu'on est légèrement décalé donc c'est pas grave puisqu'on fait l'erreur systématique d'aller sur la gauche un champ d'éoliennes un petit village derrière je pense que le village ça doit être alors attends on est là le plessier Rosinvilliers ouais c'est ça bon on est parti fort à droite là on va recaler le gyro pourtant non 145 on naviguait un peu au 140 voilà c'est le patelin tout à l'heure ça au sud du lac et là c'est la vallée de l'Avre on vérifie qu'on est toujours au 145 attention là faut vraiment être la deuxième méthode il faut avoir plus le dé dans les instruments on va passer à 2200 tours arrêter arrêter qu'il monte un peu l'autre coup on est passé là et c'était ici où on a chopé la nationale la départementale la fameuse D935 145 nickel donc on arrive dans la vallée de l'Avre là je pense que c'est comptoir on est en train de dériver là attention 145 et en même temps c'est là que c'est chaud en même temps on voit que l'aiguille revient donc dès que l'aiguille est au milieu il faudra prendre le cap 203 allez au milieu allez on vire à droite hop 200 203 on recale le giro et si on met un peu le nez dehors hé 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 alors on n'est pas l'aiguille n'est pas complètement complètement au milieu on pourrait aller la retrouver quand notre route ici 203 est à l'inverse du cap indiqué sur le vor 0.23 il faut virer à droite pour que l'aiguille revienne arrivé à ce niveau là je pense qu'il vous faut quelques explications et un petit schéma est bienvenu j'ai dessiné le vor il est ici et on a réglé et la radiale 0.23 est ici si l'avion se trouve n'importe où sur cette droite l'aiguille sera au milieu sinon elle sera décalée et par exemple si l'avion se trouve sur cette ligne qui est là et bien l'aiguille sera à gauche alors il faut distinguer deux zones je vais prendre du jaune tiens j'aime bien le jaune il y a cette ligne là qui passe donc qui est perpendiculaire tout ce qu'il y a avant avant le vor dans la direction de la flèche ça sera en tout c'est à dire le petit triangle dans l'indicateur va indiquer la flèche vers le haut donc si notre avion est dans cette zone là ça sera tout s'il est au dessus dans cette zone qui est ici on sera en from avec le petit triangle qui sera en dessous nous qu'est-ce qu'on a fait je vais prendre la trajectoire de l'avion en rouge on était ici à un moment donné on a eu l'aiguille qui était au milieu et à ce moment là on a tourné mais comme il nous a fallu un certain temps pour tourner on est arrivé ici et là on a l'aiguille qui est à gauche on est en from en from et si on veut revenir donc sur le trait et bien il faut faire un petit virage à droite donc à l'inverse de l'aiguille c'est quand on est dans le sens quand on vole dans le sens inverse de la radiale qu'on a dessinée si on allait si notre avion était ici et qu'on allait vers le nord donc dans le sens de la radiale qu'on a choisi là on a l'aiguille qui serait toujours dans la même position puisqu'on est sur cette droite et du coup on virerait à gauche pour rejoindre la radiale qui passe par le vent voilà c'est cette notion qui n'est pas forcément évidente et qu'il faut s'entraîner et il faut se mettre dans différents cas de figure pour pouvoir se retrouver j'espère avoir été clair j'espère bon là on a vu le terrain donc l'aiguille il rentre hop là si on reprend le 203 on dépile sur l'axe et donc là il n'y a plus qu'à s'intégrer et à rentrer bon ben voilà si vous avez des questions n'hésitez pas c'est sûr que quand on n'a pas une balise direct c'est plus chaud mais pas rien sans rien voilà là dessus je vous souhaite une bonne continuation et puis à la prochaine allez salut 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 Sous-titrage ST' 501